Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Toujours du Studio B et de C'est juste de la lutte, Benny's Money avec vous pour la super révision des comptes du vendredi 15 octobre 2021. Vous êtes maintenant dans la deuxième partie, celle de AEW Rampage. Merci beaucoup d'être là. N'oubliez pas que si vous voulez regarder la première partie de la super révision, vous pouvez suivre le lien dans la description ou qui apparaît juste ici. C'est le lien vers SmackDown, l'édition de ce soir aussi, qui était diffusée en même temps. C'était la grosse guerre entre les deux réseaux. Donc à FS1, il y avait SmackDown de 20h, oui, à 22h30, alors que Rampage débutait à 22h. Mais pour contrecarrer les plans de la WWE, Tony Khan avait décidé de créer un buy-in disponible sur YouTube. Alors, je n'allais pas en parler nécessairement du buy-in, mais je n'ai pas le choix de le faire de par ce qu'on nous a servi. Mais je vais le faire dans l'ordre dans lequel je l'ai consommé. Donc, j'ai regardé Rampage en premier et par la suite, j'ai regardé le buy-in. Et je pense que c'est la meilleure façon de consommer cet épisode de Rampage. Et vous allez comprendre pourquoi. Ça a été fantastique. Ça a été absolument fantastique. C'est un péché que le buy-in ait été disponible gratuitement pour tous. En même temps, je dis ça, je ne dis rien, parce que dans le fond, c'est le fun qu'on puisse tous en profiter. Puis de toute façon, c'était à la TV. Puis regarde, hey, hein, tu sais. Mais c'était de toute beauté ce buy-in. On va en reparler parce que ça va être la finale de la révision des comptes de ce AW Rampage. Le dixième épisode de Rampage, oui. Alors, passons donc à ce dixième épisode, comme je l'ai dit, de Rampage du James L. Knight Center à Miami, en Floride. C'est Excalibur, Taz et Ricky Starks qui étaient au commentaire. Bon travail. J'ai trouvé Taz plus posé qu'à l'habitude. Moins ill. Et même chose pour Ricky Starks. Donc, j'ai trouvé qu'ils ont vraiment fait un bon travail. Puisque le premier match, c'était quand même Matt Seidel qui affrontait CM Punk. CM Punk qui avait été en rivalité contre Team Taz. Mais on n'a pas joué là-dessus. On est resté plutôt neutre dans ce combat-là. Donc, je trouve qu'ils ont fait un bon travail. Comme pour le reste de la carte. La foule déchaînée. Incroyablement déchaînée pour l'arrivée de CM Punk. Je me demandais un peu pourquoi, mais en même temps, le James L. Knight Center, probablement un peu plus petit dans sa configuration. Moins de monde. Mais visiblement plus bruyant. Très intense. Grosse, grosse différence avec les Rampage habituels ou des dernières semaines où c'était enregistré en même temps que Dynamite. C'est des gros shows, des gros shows qui sont lourds, qui sont émotifs. Les fans sont amenés sur des montagnes russes. C'est difficile de garder le rythme. C'est difficile d'être aussi enthousiaste. Là, ce soir, les gens, chapeau, ils étaient déchaînés. C'est peut-être plus difficile d'avoir, financièrement, techniquement, d'avoir des épisodes deux fois semaine. Peut-être dans des villes différentes, etc. Mais aujourd'hui, il y avait une grosse, grosse différence avec le fait que Rampage était en direct. Ça se sentait, la foule était énormément dedans. Dans un premier match de toute beauté. Un match de toute beauté entre CM Punk et Matt Seidel. Très technique. Ça faisait une dizaine d'années qu'ils ne s'étaient pas affrontés. Mais je pense que la dernière fois, c'était pour le titre de la WWE, si ma mémoire est bonne. Donc, un excellent match. Très technique au départ. Matt Seidel qui prenait rapidement les devants. Essayait un peu de jouer avec CM Punk pour essayer, justement, de l'épuiser. Très technique. Beaucoup de renversements, etc. CM Punk qui, lui, se faisait prendre un peu au rythme de la foule. La foule qui, même si Matt Seidel est un floridien, était 100% derrière CM Punk. Donc, il joue un peu avec la foule. Il faisait des body slam. Il écoutait. Donc, il s'est fait prendre aussi à ce jeu-là. Ça a permis même à Seidel de reprendre les devants à cause du fait que Punk était un peu dérangé par la foule. Il essayait de jouer un peu avec eux, etc. Mais c'est un excellent, excellent match. Il y a eu un coup de genou au visage. Et CM Punk qui a reçu le coup. Après, au moment du tomber, une chance que l'arbitre savait que CM Punk n'allait pas subir le tomber à ce moment-là parce qu'il a relevé l'épaule vraiment, vraiment. Deux et neuf dixièmes. Mais il n'y a pas eu de trois là-dessus. Mais c'est passé très, très proche. Finalement, Seidel et Punk se sont échangés des prises de soumission, les tentatives et tout ça. Il y a eu son lightning spiral de Matt Seidel. Seidel, CM Punk a encore une fois réussi à relever les épaules. Mais à la fin, au moment où Seidel a voulu sauter sur CM Punk, il l'a saisi. Lui a appliqué son JTS un peu sorti de nulle part. Et c'est comme ça qu'il a remporté le match. Et à la fin, les deux se sont faits une poignée de main, gros câlin, beaucoup de respect entre les deux hommes. Donc, un très, très beau match de lutte. J'ai donné la note de 3,75 $ à cet affrontement entre CM Punk et Matt Seidel. Les gens étaient dedans. Les gens, ils ont tout acheté. Mais on va comprendre pourquoi un peu plus tard. C'était un très, très, très beau match. Pour commencer, cette édition de Rampage. On a suivi avec l'affrontement entre Ruby Soho et The Bonny. Aussi, un match qui a été quand même assez intense. Même si, dans ce match-là, naturellement, la foule avait plus de difficultés à embarquer. Mais quand même, j'ai trouvé que The Bonny et Ruby ont donné un match très intense. Ils ont livré à peu près tout ce qu'il y avait. Bonny qui focalisait beaucoup sur le coût de Ruby Soho. Finalement, avec un flatliner à l'extérieur, Ruby a repris le dessus. Il y a eu ensuite un German suplex alors que Ruby était perché dans le coin sur la deuxième corde. Elle lui a donné un kick entre les jambes d'en face. Et après, il lui a fait un German suplex. Conte de deux, très, très proche, mais très, très bien fait. Et finalement, à force d'échange, finalement, c'est Ruby qui a réussi à se glisser et faire un backslide. Donc, presque une victoire roll-up pour Ruby Soho, qui s'en est sorti face à The Bonny. Donc, un très bon match. Et puis, Ruby a quitté le ring rapidement après sa victoire. Mais là, sur la rampe, boum, elle s'est fait frapper dans le dos par Penelope Ford, qui finalement a ramené Ruby Soho dans le ring. Et en compagnie de The Bonny, qui la tenait très serrée par derrière, Penelope Ford a sorti un point américain pour sacrer un bon coup et noquer Ruby Soho. Donc, il y aura probablement un match bientôt entre Penelope Ford et Ruby Soho. Donc, j'ai donné la note de 3,25 $ à ce match. C'est quand même un bon match que j'ai mis aussi dans la colonne des actifs. On nous a annoncé ce qu'on aurait pour Dynamite. Dynamite qui sera présenté demain. Si vous écoutez aujourd'hui. Donc, samedi, le 16 octobre. Ça va être comme ça pour les deux prochains samedis. Donc, les deux éditions habituelles de mercredi repoussées au samedi. Nous, à la révision des comptes, on fera quand même la révision de Dynamite les mercredis soirs. Peut-être pas à 22h. Mais c'est le moment. Abonnez-vous à la chaîne. Comme ça, vous saurez exactement quand est-ce qu'on tombe en direct pour venir commenter, jaser avec nous de cet épisode de Dynamite qui aura lieu donc le 16 octobre. Il y aura Dante Martin qui va affronter Malakai Black. On va parler du World Eliminator Bracket Tournament. Et il y aura Moxley contre Utah. Kiera Hogan qui va affronter Penelope Ford. Et Bobby Fish qui affrontera Brian Danielson aussi. Et on a aussi annoncé pour Rampage de la semaine prochaine le Bracket qui sera déterminé pour le TBS Tournament. Donc, la nouvelle ceinture féminine. Et Andrade contre Pac. Le deuxième affrontement entre les deux. Ce premier affrontement qui date du mois de septembre. Donc, on aura un rematch entre les deux à Rampage. Le dernier match de la soirée, c'était Inner Circle qui affrontait Junior Dos Santos dans son premier match. C'est début à AEW en compagnie de Man of the Year. Donc, Dos Santos avait un look plutôt boxeur de ruelle. un peu de chipette. Il y avait des shorts bleus avec des bottes qui avaient l'air de des bas blancs dans des sandales. Ce n'était pas réussi. Mettons, le look de Junior Dos Santos ça aurait mérité une grande contravention de style. Ça ne faisait pas tellement lutteur professionnel son affaire. Mais Junior Dos Santos avait l'air quand même très 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 imposant. Ne s'en laissait pas imposer par un Jack Hager par exemple. Il était très très gros dans le ring. Je l'ai trouvé correct au niveau de ses attaques. Ce n'était pas parfait. Je ne sais pas si on a essayé de jouer avec le fait qu'il était moins familier avec la lutte avec certaines parties des règlements dont le fait qu'un lutteur qui se retrouve dans les cordes on ne peut plus le frapper à ce moment-là. Donc, il a joué un peu avec ça. Il ne savait pas trop exactement quand faire le tomber, etc. Donc, on a joué un petit peu avec cet aspect-là avec Junior Dos Santos. Mais c'était un très bon match. C'est Jericho qui a reçu le plus les attaques de Man of the Year aussi de Junior Dos Santos. Ça a commencé parce que Jericho a rapidement glissé en dessous des câbles pour aller confronter Orguez Masvidal qui était à l'extérieur en compagnie de Dan Lambert pour encourager le trio. Donc, c'est comme ça que Jericho a comme un peu perdu le focus et puis a été dominé par la suite. Mais ça a permis un excellent, un des très beaux hot tags à Sammy Guevara qui était tout feu, tout flamme, Spanish fly. Il a été une séquence incroyable de moves consécutifs. Finalement, vers la fin du match, Ager qui se battait avec Junior Dos Santos a réussi à le faire passer au travers d'une table à l'extérieur. Ensuite, il y a Scorpio qui a raté son TKO qui est tombé dans les Walls of Jericho et là, on pensait que peut-être Scorpio Sky allait abandonner mais là, sais-tu pas Paige Van Zandt qui a distrait l'arbitre pour aller permettre à Orguez Masvidal de rentrer dans le ring et faire son running knees sur Jericho pour permettre à Scorpio finalement de se retourner et faire le tomber sur Inner Circle et permettre au Man of the Year et Junior Dos Santos donc American Top Team de l'emporter par la suite. Bien là, tout le reste d'American Top Team est arrivé dans le ring pour se mettre à t'approcher sur Jericho un peu sur Guevara Jake Hager puis tout et finalement, bien, c'est Ortiz et Santana qui sont arrivés à la rescousse et pour reformer encore une fois le Inner Circle se retrouver tous ensemble dans le ring donc c'est eux qui sont venus sauver la mise donc un très bon match très très bon match qui a été quand même assez long un bon 15 minutes donc une belle confrontation 3 contre 3 des beaux enchaînements Jericho a bien vendu Guevara a été tout feu et tout flamme c'est intéressant Santos Hager qui sont allés dans un style un peu plus MMA c'était quand même avec de la lutte avec certains moves de lutte c'était pas parfait mais c'était très divertissant pour terminer ce Rampage j'ai donné la note de 4,25$ à ce match que j'ai trouvé très bon alors là je suis allé regarder le buy-in et comme je vous dis c'était la meilleure façon je pense de le faire parce que oui le buy-in c'était pour nous amener vers Rampage mais en même temps Rampage pouvait très bien nous amener au buy-in parce que vous allez voir ce qui s'est passé durant ce buy-in j'en reviens pas encore j'en reviens pas encore je suis comme ça le premier match du buy-in c'était Ty Conti qui affrontait Santana Garrett Santana Garrett qui faisait un retour je pense ça faisait un certain bout de temps qu'elle n'avait pas lutté à All Elite Wrestling donc dans un match de 4 minutes 42 un bon match rien de très spectaculaire sinon que Santana Garrett est capable de faire le move de gymnastique de bien meilleure façon que Dana Brooke alors c'est malheureux pour elle mais pauvre Dana elle a des croûtes à manger alors dans un très bon match c'est Ty Conti qui l'a emporté en faisant ses running boots jusqu'à appliquer son daily tie pour la victoire donc match classique un bon 4 minutes et un 3$ sur 5 pour le meilleur match mais un match qui a fait son travail pour commencer le buy-in par la suite on avait un match très intéressant entre Lee Moriarty et Bobby Fish Moriarty qui moi je ne connaissais pas du tout 26 ans qui a un je ne sais pas exactement le personnage qui veut nous jouer mais bon c'est un gars très athlétique très très efficace dans le ring peut-être que c'est ça il a sa personnalité peut-être à travailler mais point de vue athlétique point de vue les moves les prises qu'il fait très 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 efficace dans son travail c'est un match comme un vrai combat les deux très striker ça a été très très intense pendant 7 minutes 57 donc Bobby Fish qui a terminé le travail avec un exploder dans les cordes qui n'avait pas l'air du tout de faire du bien et a terminé et a terminé avec son knockout shot son coup de pied circulaire près de la temple donc un très très bon match très intense naturellement la foule était un peu de difficulté à embarquer mais le match était quand même très très bien fait donc très technique très très intéressant j'ai donné la note de 3,25 dollars sur 5 à ce match bon match entre les deux puis je pense que Lee Moriarty va sûrement monter dans les échelons et il y a un bel avenir devant lui donc c'était bien de le faire affronter Bobby Fish lui aussi très technique très striker et tout donc bon matchup pour ces deux hommes ce qui nous mène au dernier match et moi je l'ai vu en dernier parce que ce match là ça a beau avoir été le dernier match du Bayern c'était la finale c'était je sais même pas comment décrire ça tellement c'était de toute beauté une guerre mais fabuleuse entre Minoru Suzuki de ses 53 ans légendaires face à Brian Danielson je vais vous résumer ce que Taz a dit pendant ce match qui vous fait comprendre exactement ce que vous avez besoin de comprendre pour ce match là si vous êtes en train de regarder la télé et que vous ne regardez pas Youtube you're a dumbass et il l'a dit avec toute l'intonation de you're a dumbass parce que quel match 19 minutes 18 de deux bonhommes qui se sont rentrés dedans à coups de tout ce que vous voulez donc taloche taloche à pouf coup de pied les deux pendant une grosse partie de ce match là c'était je te rentre dedans tu me rentres dedans es-tu capable d'en prendre oui je suis capable d'en prendre c'était de toute beauté ils ont commencé le match très technique avec les prises les mains renversées puis à un moment donné là ils ont décidé de couper ça et là c'était comme ah ouais donne moi ton coup de pied paf et là ce qui était de toute beauté puis qui a rendu ce match là aussi magique c'est que la foule était à 100% investie dans ce match là jusqu'à s'arrêter comprendre que quand c'était le moment des chops puis des coups de pied au niveau du chest là on entendait le monde tchut 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 puis on faisait pas de bruit puis il a claire les coups de pied les coups de claque dans la face et là un des moments forts c'est quand Suzuki a frappé Brian avec un coup d'avant-bras paf et Brian est tombé au sol ça a été de toute beauté ça a été comme ça pendant 19 minutes les deux se sont rentrés dedans et c'était vraiment à savoir qui qui allait être le plus tough qui allait être celui capable d'en prendre et ça a été je veux dire il faut aller voir ça c'est gratuit sur Youtube garrochez-vous pour aller voir ce match là ça s'est terminé alors que les deux couraient dans les cordes Brian qui a comme évité est parti dans l'autre direction et s'est lancé avec son running knee pour surprendre Suzuki et mettre fin à carrément une guerre carrément deux gars qui voulaient se rentrer dedans voulaient prouver qu'ils étaient plus tough l'un que l'autre et c'était juste c'était juste fantastique de toute beauté un gros bravo donc je ne peux pas faire autrement j'ai donné 5 dollars à ce match là tu ne peux pas donner autre chose c'était de toute beauté du début à la fin deux légendes déjà on peut déjà qualifier de Brian Danielson de légende de la lutte je pense deux ils se sont rentrés dedans ils se sont affrontés ils ont exactement donné ce qu'ils voulaient donner et je suis à court de mots c'était juste fantastique magique allez voir ça c'est le match de la soirée puis ben qu'est-ce que vous voulez Brian Danielson à chaque fois maintenant qu'il est à All Elite depuis qu'il est à All Elite je veux dire ses combats c'est c'est quasiment toujours des classiques instantanés alors qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on peut dire de plus que bravo bravo à Brian Danielson pour tout ce qu'il a réussi à date c'est un véritable succès à All Elite quoi dire de plus que c'est c'est incroyable que ce match-là soit gratuit sur YouTube il faut vraiment aller voir ça donc c'est comme ça que se termine cette super révision des comptes merci beaucoup d'avoir été là d'avoir téléchargé le podcast la semaine prochaine on a une grosse semaine devant nous parce que à Raw c'est la finale pour savoir qui va affronter Finn Balor pour déterminer le prochain roi il y aura aussi du côté des femmes le match entre Shayna Baszler et Doudra pour déterminer qui représentera Raw pour le tournoi de Queen's Crown mais surtout on aura de la visite parce que ben oui Cody des rebuts du catch va être en ma compagnie donc il va faire le sacrifice de regarder Raw en plein milieu de la nuit pour pouvoir commenter avec vous en direct ce lundi donc ça va être super intéressant de faire cette révision de Raw puis ça va nous mener parce que c'est le Go Home Show c'est rare que Raw ait un Go Home Show mais là dans ce cas-ci c'est le cas ça va être le Go Home Show de Crown Jewel puis nous on va se retrouver sur la chaîne des rebuts du catch pour faire la review je sais même pas comment on va déterminer ça une review royale de Crown Jewel en Arabie Saoudite qui va se dérouler jeudi prochain donc ça va être sur la chaîne des rebuts du catch donc grosse semaine qui nous attend merci beaucoup je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis comme pour ceux qui regardent en vidéo regardez mon magnifique magnifique chandail que j'ai reçu ma douce qui m'a offert ça pour ma fête ben oui ma fête qui était au mois de septembre mais qu'est-ce que vous voulez les c'est pas facile la production de t-shirt de CM Punk c'est pas facile alors magnifique chandail de CM Punk que j'ai reçu finalement aujourd'hui juste avant de pouvoir faire cette magnifique révision des comptes prouvant hors de tout doute que c'est elle la meilleure épouse in the world bisous bonne fin de semaine tout le monde et on se revoit lundi pour la révision des comptes de Raw Béni et Élite il y a depuis le Patreon Béni et Élite c'est la révision des comptes Béni et Élite il y a depuis le Patreon Béni et Élite c'est la révision des comptes c'est la révision